Alors comme traditionnellement je me lève pour aller vers vous et je vais quand même me tourner un instant aussi vers le Clémique pour entendre la réaction d'Isabelle Martin qui est donc une experte de l'éducation aux médias et à l'information. Et c'est vraiment là où j'aimerais, vous êtes donc à Bordeaux, coordinatrice du Clémique Bordeaux, pour les jeunes mais pour les moins jeunes parce que je crois que ça profite très largement et compris la semaine de la presse et les médias à de nombreuses personnes du gouvernement français, d'avoir vraiment une réaction sur ce que vous avez entendu et éventuellement identifiez-vous vraiment en qu'est-ce qu'il y a une chose dont on n'aurait pas parlé. Effectivement, ce dont on a parlé c'est de ce que fait l'école pour essayer de lutter justement un petit peu, oui tout à fait, mais je veux dire sur la dimension éducation aux médias et à l'information spécifiquement, plus que l'esprit critique puisque l'éducation aux médias et à l'information est une partie finalement de l'éducation à l'esprit critique. Alors, je vais revenir bien sûr sur différents points qui ont déjà été abordés en les ancrant en la réalité de l'école. Mais avant d'abord, je voulais faire une petite approche historique parce que c'est toujours important quand même de contextualiser les choses. Alors, le rapport des jeunes à l'information et le rapport de l'école à l'information. Donc en fait, il a fallu attendre 1976 pour que le ministre de l'éducation nationale fasse entrer la presse à l'école. A l'époque, il dit « Nécessité d'ouvrir l'école aux réalités du monde moderne implique d'adjoindre à l'utilisation des instruments pédagogiques traditionnels, celles de la presse, qu'elles se présentent de forme écrite ou qu'elles utilisent les moyens audiovisuels. » C'est important parce que ça veut dire qu'avant 1976, un enseignant qui utilisait la presse écrite en classe était facile de sanction disciplinaire. Donc vous voyez que le rapport à l'information était difficile avant cette époque. Donc le Clémy, il est né en 1981, c'est-à-dire du réseau canopé au niveau national. Donc en 90, dans les années 90, c'est vrai que quand les médias d'information ont pensé à développer des sites web, c'est vrai que nous, on s'est intéressés à la façon dont les contenus effectivement se présentaient. Bon, à l'époque, c'était un web extrêmement statique et souvent les contenus ressemblaient finalement aux contenus rapiers de la presse écrite. Et c'est vrai qu'il a fallu vraiment attendre, donc dix ans plus tard, le web 2.0 pour que la révolution soit menée avec effectivement des contenus incroyables. C'est vrai que le web 2, on s'en souvient, certains d'entre nous s'en souviennent, c'était quand même une heure de connexion par mois, quand on dit ça aux élèves jeunes, qui seront estomaqués évidemment, puisqu'ils sont dans la culture de l'illimité et du gratuit, tout en sachant effectivement que la gratuité c'est un leurre, puisqu'en fait ce n'est gratuit que parce qu'on exploite leur donnée personnelle. Donc là-dessus, sur la question de l'éducation médicale, bien évidemment, on aborde ces points-là. Voilà. Donc après le web 2, c'est vrai que pour nous, ça a été quand même un grand changement. Donc dès le début, dès les années 2000, puisque Facebook a été créé en 2004, c'est vrai que la question de l'éducation aux médias d'information est devenue aussi une question d'éducation aux médias sociaux. Donc en fait, on aborde les deux axes, évidemment, très largement. Et donc sur la dimension web participative, forcément, on va, les jeunes vont être amenés à être confrontés à toutes sortes de contenus, d'une information à la désinformation. Donc l'éducation aux médias, quand même, un autre grand changement en termes chronologiques, c'est qu'aujourd'hui, c'est une obligation pour les enseignants, l'éducation aux médias. Là, nous, pendant longtemps, on a milité pour que ça puisse se développer. Oui, pour que ça devienne obligatoire. Mais il a fallu quand même attendre la loi de refondation de l'école, 2013, pour qu'enfin, ça soit dans les textes officiels, dans les différents domaines du socle que Jean-Marc Cariot l'a évoqué. Et puis, dans le domaine de compétences numériques aussi, il y a beaucoup d'entrées, éducation aux médias et à l'information. Donc ça, c'est quand même important de se rappeler que ça. Sur la question de l'organisation, comment on travaille avant d'en venir au contenu, information, désinformation ? Comment on aborde ça ? Donc l'organisation, en fait, académique. Donc nous, on a des professeurs référents en éducation aux médias dans tous les établissements du secondaire. C'est un peu une particularité de l'Académie de Bordeaux, même si après, ça a été déployé dans d'autres académies. Depuis 2008, deux enseignants référents, dont le professeur documentaliste, dont c'est un des axes de mission, sont référents sur ces questions-là dans les établissements scolaires et les collèges et les lycées. Ça représente un petit pied sur l'Académie de Bordeaux de 800 personnes, qui sont des interlocuteurs privilégiés, avec qui on travaille. Ensuite, on a des relais départementaux. Dans chaque département, il y a des relais qui est mis. On a monté des dispositifs qui permettent de travailler sur le long terme, puisque ça, c'est un peu la clé aussi de la réussite. On ne peut pas éduquer aux médias et à l'information sur une action comptuelle. C'est vrai que la semaine de la presse, on a fait la 30e année cette année. Mais honnêtement, pour nous qui sommes praticiens d'éducation aux médias, c'est un peu un côté anecdotique, puisqu'en fait, on travaille toute l'année sur tous les niveaux et tous les médias. Donc, médias d'info, médias sociaux. Donc, vous imaginez le champ d'action. Et puis, on a lancé cette année 10 résidences de journalistes, financées par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, puisque c'est une volonté très forte du ministère de la Culture depuis les attentats de Charlie, hier depuis 2015, de déployer ce genre de dispositifs, où un journaliste vient en résidence, sur une durée assez longue, et il va éduquer les jeunes à l'information, à ceux qui ont la désinformation, etc. Dans notre département, il y a, par exemple, au lycée Valle-le-Garonne, une résidence de journalistes, qui a été déployée cette année. Alors, sur la... Les méthodes, oui. Voilà, la démarche du débat. Donc, le parcours d'information des jeunes citoyens, comment les éduquer ? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que leur parcours d'information, ou leur parcours informationnel, il est vraiment protéiforme. Alors, nous aussi, on a fait comme la maïf, on a mené des petites enquêtes, des petites enquêtes de proximité, donc locales, dans les établissements, et on s'est rendu compte, effectivement, que les jeunes ont vraiment une pratique assez étonnante des médias d'information, puisque ça va être, par exemple, le matin, quand les parents les amènent à l'école, ils entendent la radio, ils entendent la voiture. La voiture, oui. La voiture. Ensuite, le soir, pendant le repas, on va écouter des FMTV, par exemple. Chaîne d'info, on continue. Mais en même temps, donc bien sûr, on est sur les réseaux sociaux, alors on a un certain nombre de notifications, parce qu'on suit un certain nombre de comptes qui nous arrivent, parce qu'on a des centres d'intérêt, on s'intéresse à certains sujets, etc. En même temps, comme en lycée, en particulier quand les professeurs nous font travailler sur certains sujets, ils nous conseillent d'écouter chez France Culture, un certain nombre de spécialistes, donc on écoute au format podcast un certain nombre d'interventions, d'émissions, etc. Donc vous voyez que c'est vraiment extrêmement diversifié. C'est dans le même temps, c'est dans un temps très resserré. C'est dans une journée, en fait. Ce qui est lié à la surinformation. Voilà. Donc évidemment, finalement, dans cet univers protéiforme, l'objectif de l'enseignant, c'est finalement de mettre de l'ordre dans le désordre. C'est ce que je dis dans cette machine. C'est vrai que finalement, c'est un peu ce qu'on va faire. Donc on va essayer de leur donner des repères, des méthodes, pour intégrer finalement les bons réflexes. Donc, comment faire pour éduquer d'abord à l'information, avant d'aborder la désinformation ? Effectivement, M. Savama, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il faut définir, on commence par définir ce qu'est l'information. Et l'information, c'est une mise en forme. Donc c'est ça qui est intéressant à voir avec les jeunes, c'est-à-dire leur montrer que sur un événement, par exemple, quand un journaliste va le couvrir, il va s'appuyer évidemment sur les faits. S'il y a des témoins, parce que le journaliste n'est pas toujours sur place, mais il y a peut-être des témoins au moment où l'événement s'est produit, donc il va aller enquêter auprès des témoins, il va remettre en perspective, il va contextualiser, il va vérifier, etc. Ce qui fait que là, on va passer d'une communication qui est directe, l'événement s'est produit, il y a des témoins, à une communication indirecte. Donc on est vraiment bien dans la remise en forme, et donc là-dessus, on insiste beaucoup, parce que les jeunes sont très actifs sur YouTube, vous l'avez dit, et c'est vrai que sur YouTube, en fait, on trouve tout et son contraire sur un même sujet. Pour nous, c'est un outil extrêmement formateur YouTube, parce qu'on amène les élèves et les enseignants, puisqu'on forme surtout les enseignants, à, sur un même sujet, comparer des ressources différentes, c'est-à-dire le document brut, qui n'est pas du tout de l'information, le document contextualisé, traité journalistiquement, parce que les chaînes, les médias professionnels sont sur YouTube aussi, donc on va trouver des ressources. On va trouver parfois des documents qui sont de la communication, donc avec un autre axe, où on nous montre que l'écouté est positif, on va trouver de la propagande, et ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, premier point, effectivement, c'était celui-ci. Deuxième point, on travaille sur la notion d'objectivité. Objectivité, plutôt honnêteté qu'objectivité, puisqu'on montre que l'objectivité n'est pas possible. À partir du moment où on est journaliste, on a un point de vue sur un sujet, on travaille pour un média, on suit une ligne éditoriale, donc forcément, on ne peut pas tout dire d'un événement, on va choisir ce qu'on appelle un angle. Et donc ça, c'est très important que les gens en aient conscience, et les enfants, les petits, en fait, en particulier dans les écoles primaires, on travaille beaucoup sur la photo, justement, parce que c'est une entrée vraiment extrêmement formatrice. L'angle de... L'angle, exactement, le cadrage, le hors-champ, etc. Et ça, tout de suite, ils comprennent très bien que finalement, il va falloir, effectivement, prendre un peu de recul par rapport à ce point de vue qui n'est qu'un point de vue, peut-être, parmi d'autres. Donc, la meilleure entrée pour former, éduquer, vous l'avez dit, tout le monde est producteur, c'est de les faire produire. Les faire produire, on sait qu'au PMI, nous, on croit beaucoup aux médias, aux médias scolaires, aux médias collégiens, à l'école primaire, ça peut être un journal, ça peut être une web TV, une web radio, on met beaucoup d'extériences de ce type. Et c'est vrai que quand l'élève, on travaille avec France France, il y en a un gros partenariat avec France France, qui t'aide, par exemple, depuis très longtemps, avec Calopé, avec l'azotanité. Donc, c'est vrai que quand on produit pour une chaîne, eh bien, forcément, on doit suivre un cahier des charges, définir un mode de traitement. Et là, les élèves, tout de suite, comprennent, quand ils regardent l'actualité, que finalement, c'était le journaliste qui a dû faire des choix. Donc, il n'est pas objectif, mais en tout cas, il peut faire son travail honnêtement, tout en ayant, effectivement, un point de vue. Donc, toute la dimension aussi, quand on a des questions sur l'information, toute la dimension sur l'écosystème médiatique, médias d'infos, médias sociaux, tout ce que vous avez évoqué, effectivement, sur les projets économiques, tout ça, évidemment, entre dans le dispositif. Alors, sur les infos, quand on y arrive, c'est pas le temps que c'est ça. On va échange un petit peu. Alors, sur les infos, c'est vrai que, moi, ce que je trouve intéressant, quand même, parce que c'est tellement vertigineux, la vitesse avec laquelle une infos en chasse une autre, je trouve que ce qui est pas mal, avec les jeunes élèves, c'est de prendre un peu de recul, c'est-à-dire, à un moment donné, de s'extraire de ce flux vertigineux, numérique de l'infos, et puis, de revenir sur l'esprit critique de la philosophie des lumières. Moi, j'aime bien travailler, par exemple, sur la dent d'or de Fontenelle, fin du XVIIe siècle. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite histoire des oracles qui est vraiment très amusante, où, à un moment donné, un enfant, on pense qu'un enfant a une dent en or, et donc, tous les scientifiques viennent pour vérifier si cette dent... Alors, ils essaient de trouver, en fait. Avant de vérifier si vraiment la dent est en or, ils essaient d'échafauder des théories, des thèses, des entrecontre-lisent, etc. C'est une critique très sévère des savons, et de la démarche scientifique à l'époque. Et donc, finalement, à la fin, Fontenelle conclut en disant qu'on a beaucoup plus vite fait de trouver des explications plutôt que d'aller vérifier d'abord, et ça correspond exactement à ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on échappe à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on échappe aux des théories sur, finalement, du blou-blou-blou, c'est ça ? Oui. Voilà, je ne connaissais pas le terme. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, entrer dans le sujet par la subtilité. Parce qu'en vérité, il y a beaucoup de formations où on parle de fake news, fake news, mais il faut savoir de quoi on parle très clairement. Et entrer dans la subtilité, c'est définir exactement ce qu'est la mésinformation, ce qu'est la désinformation. C'est-à-dire que, moi, je me suis appuyée, quand on a travaillé sur les formations, sur les travaux, en fait, d'une universitaire de l'université d'Harvard, Claire Vardel, qui fait partie d'un collectif de scientifiques qui travaillent sur la vérification de l'impôt, First Draft, vous connaissez sans doute, qui a donné naissance au dispositif post-check qui a été mis en place au niveau de la présidentielle en France et sur tous ces médias qui ont travaillé sur la vérification. Et Claire Vardel, en fait, elle a établi une typologie très précise. Donc, deux grands ensembles. D'un côté, la mésinformation, c'est-à-dire les informations qui sont fausses mais qui ne sont pas publiées dans l'intention de tromper. C'est, par exemple, l'erreur. On peut faire une erreur. Quand l'AFP annonce la mort de Martin Bouygues, il y a quelques années, ça paraît hallucinant que l'AFP puisse faire une erreur pareil. Mais en même temps, c'est aussi l'occasion avec les jeunes de travailler sur les conditions dans lesquelles travailler les médias. Il faut travailler vite. Il faut être réactif et qu'on va trop vite. Et donc, on n'est pas à l'abri d'une erreur. Donc, l'erreur, le canula, évidemment, le gorafi, par exemple, dans des sites qui sont, voilà, satiriques, qui amusent, qui sont drôles parce qu'il y a toute une culture du l'œil, justement, de sa conversion. Et de l'humour. Voilà, on aime bien sur les réseaux sociaux partager des choses amusantes. Mais en même temps, voilà, c'est de s'avoir conscience que c'est faux. Donc, ça, c'est la mésinformation. Et puis, tout ce qui va être désinformation, donc la véritable intention de tromper, et là, on va être dans tout ce qui est usine à cli ou faux à visée commerciale, c'est-à-dire, vous savez, les sites sur lesquels on va avoir des infos très spectaculaires, très attractives. Donc, on a envie de cliquer, on clique, mais en vérité, il n'y a rien derrière et c'est simplement pour générer des revenus publicitaires parce qu'il y a des fenêtres publicitaires qui vont trouver comme ça. La propagande, évidemment. Sur la propagande, on s'appuie beaucoup sur l'histoire, évidemment, vous imaginez, parce que, là, dans les établissements scolaires, le concept d'histoire est une grande ressource. Et puis, bien sûr, le complotisme, pour terminer. Donc, ça, voilà, ça, c'est le deuxième point, surtout mettre de la subtilité, de la finesse dans l'analyse du faux. Je termine très vite, intégrer les protocoles de vérification aussi, des petits réflexes tout simples. Quand on va sur un site et qu'on a un doute, on va aller tout de suite, on invite les élèves à aller chercher dans les mentions légales, on a de bruit à propos, pour voir, déjà, s'il n'y a pas... Qui publie, quand... Qui a éclairé, exactement. On va recouper, évidemment, aussi. Ainsi, il y a une attaque de requin à Beritz sur le site actualité.co. Je vais voir dans la mention... Dans la mention... Dans la mention légale de ma rubrique à propos. Le site se présente bien, comme le site de Canila. En revanche, il s'est peut-être quand même à aller cliquer sur France Bleu, Pélidas, ou... Et les élèves, ils commencent à le faire. Je ne sais pas si on est beaucoup à faire, d'aller voir dans les mentions légales. Ou si vous êtes valide. Bon, voilà. Et donc, aussi, sur les réseaux sociaux, c'est vrai que quand on a des petits protocoles, c'est-à-dire qu'on dit aux jeunes, plus l'information est spectaculaire, plus il y a de chances que ça soit faux. Donc, soyez vigiles. Ensuite, si c'est sur un réseau social, allez voir qui a publié cette info. Est-ce qu'il est suivi par beaucoup de personnes ? Qui sont les gens qui le suivent ? Est-ce que lui-même, les publications qu'il publie, elles sont crédibles ou pas crédibles ? Donc, c'est un apprentissage qui est long. C'est pour ça que ça ne peut pas être une action ponctuelle. Ça ne peut pas être que pendant la semaine de la presse, quand on fait l'éducation aux médias. Il faut en faire toute l'année. Il faut que tous les groupes s'y engagent. Le documentaliste est une personne ressource. Donc, voilà. Et puis, ça, puis, bien sûr, sur le travail des journalistes, remarquable, le fact-checking, on a parlé des codeurs, il y a Check News, l'écubération, il y a sur 28 minutes la reprise des Intox. Il y a énormément de ressources. On est bientôt sur BFM. Tu vas lancer ça, Pascal. Contre-toi. Et puis, voilà, je fais ma petite rubrique téléachat. Il y a aussi les ressources du Fémini, évidemment. Donc, si dans la salle, il y a des animateurs, des médiateurs numériques, etc., j'ai mis les brochures-là à votre disposition. Voilà, j'arrête. Formidable. Non, mais formidable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai appris énormément de choses. Et je pense qu'arriver, partir des jeunes, des enfants, et atterrir sur comment on fait avec les jeunes et les enfants, ça nous donne des liens sur comment on fait, nous. D'ailleurs, c'est pas mal, parce qu'elle a parlé de pas mal de choses qu'on essaie de faire dans notre petite enquête Info des Infos. Je vous invite à y aller, parce qu'il y a quelques questions comme ça qui sont suggérées. Voilà. Alors, qui veut réagir ? Apporter éventuellement un témoignage ou souligner quelque chose dont on n'aurait pas parlé, qui vous semble nécessaire ? Si vous le souhaitez, si vous êtes infobèse dans cette réunion, parce que tellement de choses ont été abordées, on a essayé de faire... C'est la première fois qu'on fait l'exercice. On essaiera de le découpler, de l'améliorer, de le concentrer, peut-être, effectivement, parce que par moments, c'est un peu vertigineux, tout ce qu'on entend d'information. Donc, est-ce que l'un d'entre vous... Est-ce que... Je me tourne vers ceux que je connais ou que je reconnais. Donc, peut-être nous mettre tout ça en perspective, comment ils nous voient... Alors, juste... Comment nous voyez-vous, comment nous voyez, nous, consommateurs d'informations, et vous, émetteurs, même si j'ai compris qu'on était tous, à 15 ans, 20 ans ? L'intelligence artificielle qui arrive, est-ce que ça tue vos métiers ? Est-ce que... Qu'est-ce qu'on devient, quoi ? Alors, qu'est-ce qu'on devient ? Est-ce qu'il y a une autre question complémentaire, madame ? Oui, une question complémentaire, parce que c'est très bien et vous l'avez dit remarquablement, de former nos enfants. Mais moi, je me demande s'il n'y a pas un appétit aussi, chez les adultes, sur ces questions-là, à être formés. Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une ouverture à se dire, écoutez, soyez lucides par rapport à tout ce qui est info, des infos, et on va vous donner quelques codes pour pouvoir vous autogérer. Vous voyez, nous, moi, je suis un médecin d'information, on fait beaucoup d'éducation thérapeutique des patients. Eh bien, on peut essayer de faire une espèce d'éducation thérapeutique du lecteur, du citoyen qui, face à l'information, puisse avoir une formation. Et je pense qu'il y aurait des gens intéressés et j'en fais partie. Vous avez tout à fait raison. Tout à l'heure, on a parlé, enfin, Pascal a parlé d'une étude du MIT, donc c'est aux Etats-Unis, qui montrait que les plus de 65 ans avaient tendance à faire circuler, à diffuser les infos, sept fois plus que les classes d'âge beaucoup plus jeunes, puisque c'est les classes d'âge jusqu'à 18-29 ans. Et alors, effectivement, on peut se demander pourquoi, et c'est peut-être parce que c'est une classe d'âge qui n'a pas du tout été éduquée par, enfin, au numérique et qui s'y est mise de façon spontanée sans connaître, justement, les règles, les préalables et qui n'ont pas bénéficié d'une éducation. Et avec moins d'expérience. Et avec, évidemment, moins d'expérience, puisqu'ils l'ont... Voilà, donc, vous avez tout à fait raison, c'est une éducation qui devrait... En tout cas, c'est un effort que tout le monde devrait faire et, évidemment, à tout âge. Alexis, là, demain, dans 15 ans, on est complètement retisé. Non. Comment ça se passe ? Comment on sauve l'humain dans tout ça d'après toi ? Ah, ben, sauve-toi toi-même. Alors, je suis pas... Non, non, mais vraiment. Je vais me mettre dans les classes. C'est... Je suis pas Madame Irma. J'ai pas de boule. Mais il y a aujourd'hui... Quelque chose qui doit nous inquiéter, c'est la fermeture, en fait, d'Internet. Fermeture par les plateformes, qui sont les premières à privatiser l'espace public, d'une certaine façon. Une réflexion sur la donnée aussi importante. La donnée devrait être un bien commun. Ça devait pas être une matière première à faire du profit. Donc là, il y a un vrai, vrai grave problème de société d'accepter, en fait, que cette donnée soit captée à des fins de business, alors qu'elle est un bien commun. Donc il va falloir vraiment changer ça si on veut sortir du capitalisme de surveillance qui est en train de se mettre en place. On le voit en Chine, où vous êtes citoyen modèle. Mais du jour au lendemain, si vous oubliez de payer une taxe, une amende ou quoi que ce soit, vous pouvez plus prendre l'avion, vous n'avez plus des droits parce que reconnaissance faciale, etc. vous n'échapperez pas à Big Brother. Nice est très contente de mettre en place un système de vidéosurveillance. Monaco va s'y mettre aussi avec la 5G offerte par les Chinois, d'ailleurs. Donc un problème de souveraineté numérique, déjà, sur comment on reprend du territoire public aux plateformes. Et puis l'autre chose, c'est comment on empêche les États de rentrer dans ce délire de la surveillance. Parce que c'est très, c'est très, très séducteur pour un État de se dire « Ah ben voilà, je vais tout surveiller, ce sera beaucoup plus simple, on aura... » Parce que le surveillant, c'est la validation, c'est ça ? Non, parce que derrière ça, en fait, vous avez le principe de la censure et de dire que pour votre bien, on va effectivement faire la lutte contre la fausse information. Mais ça commence par une bonne intention, l'enfer est pas bête, bonne intention. Et là, on arrive finalement à la censure et à l'idée que on aura plus, finalement, on aura un désintérêt croissant pour l'information qui est déjà là. Enfin, ce que je vois dans 15 ans, ce qui me fait peur, c'est justement qu'on va oublier ce qu'est l'information. Que les nouvelles générations n'auront pas cette idée... Enfin, pour eux, une information, ce sera une blague d'Hanuna avec la dernière dépêche de l'AFP au même niveau, voire la blague d'Hanuna plus haut parce qu'effectivement, c'est ce côté drôle, c'est ce côté qui marche. Et il faut voir la consommation aussi de ces générations de l'information, c'est-à-dire qu'elles consomment en passant d'une plateforme à l'autre sur du mobile. Il n'y a plus de rendez-vous télévisuel, il n'y a plus d'achat de papiers. Enfin, moi, mes enfants, je les fais lire, je fais des efforts, je les ai abonné à Sciences Evie, des choses comme ça, mais on n'est pas nombreux à le faire finalement, je pense. Enfin, on essaye tous. Il y a l'école qui fait ce qu'elle peut, mais j'interviens dans les classes, justement, sur les fake news, et je pose toujours la question. Quels sont vos supports d'information ? Est-ce que vous avez des abonnements ? Des choses comme ça ? C'est une catastrophe. C'est Snapchat, il n'y a pas d'utilité à l'information. Pour eux, ils vont aller sur Twitter pour voir le dernier album, du machin. Enfin, c'est de l'entertainment d'abord. Or, je l'ai un peu évoqué tout aussi, la démocratie, elle passe par une bonne information, un citoyen informé. Et si on oublie ça, dans 15 ans, on sera dans ce capitalisme de la surveillance, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de démocratie, il y aura une marche unique du monde qui sera celle de la consommation, d'un côté, et du contrôle de l'autre. Les idées, vous les gardez pour vous, ou les idées, il n'y en aura plus. Finalement, on s'en fout. C'est Big Brother, on en parle beaucoup en ce moment, mais c'est que le début. Donc, il y a un danger évident. On en est conscient, donc c'est la bonne nouvelle. En revanche, il ne faut surtout pas faire confiance aux plateformes. Je ne crois pas une seconde que Mark Zuckerberg soit sincère ou que les grands ponts de la Cigone-Vallée soient sincères dans leur volonté de lutte contre la fausse information. Ils font ce qu'ils peuvent, évidemment, mais c'est pour sauver leur business model. C'est pour empêcher qu'il y ait une fuite majeure des usagers. Donc, tout ce qui est fait pour votre bien est fait pour leur bien d'abord. Et ce qui, moi, m'interpelle davantage, c'est qu'on est vraiment à la traîne en Europe. On n'a pas les moyens de notre souveraineté numérique. On est à la merci des Américains et des Chinois. D'ailleurs, on fait un... Vendredi, on organise avec l'Association de la Souveraineté numérique française une conf avec Cédric Villani et on en aura d'autres sur ce sujet-là parce qu'il est clé pour la campagne et pour la suite, en fait, de ce que va être l'Union européenne, ce que va être notre pays. On doit s'affranchir du pouvoir des acteurs privés et des acteurs publics autres, qui sont les grandes puissances, les empires, dont nous, nous n'avons pas la capacité, en fait. Voilà, on en est conscients, mais on verra dans 15 ans où on en sera. Voilà, donc on a choisi entre la manipulation commerciale, la manipulation de la logique, et le bien commun, et le bien public, c'est un peu ça. C'est exactement ça qui va se passer quand on parlait de la question portée sur l'intelligence artificielle et est-ce que le métier de journaliste va disparaître. L'important, ce n'est pas que le métier disparaître, c'est que ce maillon démocratique se fasse exploser. Ça va être quoi l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle, ce n'est pas un système intelligent, au sens où on l'entend, c'est un système de traitement des données, de traitement d'informations basées sur des algorithmes. Ce qui va se passer dans 10-15 ans, ce que je crains, c'est que vous, ici à Agen, vous êtes un homme, vous habitez à Agen, vous avez un métier, vous avez des enfants, vous n'en avez pas, etc. C'est que l'information qui va vous être apportée via les réseaux, via le numérique, via votre smartphone, via votre téléconnecté qui va arriver bientôt chez vous, ne sera pas la même que la mienne. On n'aura plus du tout la même information. Il y aura toujours, ce n'est pas un problème de journaliste, on continuera à produire de l'information parce qu'il faudra la produire, il faudra l'écrire, il faudra la filmer, il faudra la commenter, mais celle qui vous arrivera, ce ne sera pas la même que celle qui arrivera à votre voisin parce qu'on va estimer que vos revenus, votre catégorie socio-professionnelle, votre situation, votre âge, ce que vous êtes, l'information sera personnalisée. Le danger de tout ça, c'est qu'à la fin, plus personne n'aura la même information, ça c'est le premier danger, mais surtout le plus grand danger selon moi, c'est que la vraie information qui va être payante, qui va être un peu plus chère, sera réservée à une élite. Comme aujourd'hui, pour manger bien, pour manger sain, pour manger bio, il faut dépenser plus d'argent. Je crois que dans 10, 15, 20 ans, pour s'informer sainement, il va falloir dépenser de l'argent, s'abonner au monde, s'abonner, peut-être pas regarder BFM TV, enfin j'en sais rien, mais dépenser de l'argent pour pouvoir s'informer sainement. C'est ça ma crainte, c'est pas spécialement la disparition du métier de journaliste. Bernard, tu voulais ajouter ? Oui, il y a une forme de paradoxe parce qu'effectivement avec le web, en tout cas dans un premier temps et encore maintenant, on le considère comme une ouverture et on s'aperçoit que finalement, et notamment à cause des algorithmes, ou grâce aux algorithmes, c'est plutôt un système d'enfermement, il y a des systèmes de bulles où finalement, on se retrouve dans des univers qui sont les univers desquels on est le plus proche et finalement, plutôt qu'une ouverture, on se retrouve avec une confirmation de ce que l'on pense, avec des amis qui pensent finalement à peu près comme nous, qui ont à peu près les mêmes caractéristiques. Effectivement, la personnalisation va accentuer ce phénomène. Autre chose sur les plateformes, en tant qu'utilisateur des plateformes, il faut être conscient aussi que c'est un zoo humain à ciel ouvert et qu'on est en fait tous des cobayes. Ils testent des trucs, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas plus que nous où ils veulent en venir, mais l'algorithme... C'est quand même une chance quand même, c'est aussi une chance. On peut effectivement, on peut dire je m'en vais, finalement ça ne me plaît pas ton truc, là le bout de fromage au bout du labyrinthe, je n'ai pas envie d'aller le chercher, et on peut se barrer du labyrinthe, on a le choix. On a encore le choix, mais c'est bien la question, dans 15 ans, est-ce qu'on aura encore le choix ? Bon, alors je crois qu'on a beaucoup de choses à faire tous ensemble. On va continuer, on va continuer à s'informer. Moi qui ai vraiment une réaction, on va s'arrêter là, parce que sinon, on va s'épuiser. Et puis il faut qu'on passe à l'action, parce qu'il faut parler, il faut controverser, il faut aussi s'y mettre et agir. Je dirais simplement du point de vue peut-être des collectivités locales et du service public, que j'appelle le service public. Je pense que cette formation, elle est à produire déjà chez nous, dans nos villes, vers nos citoyens, vers nous-mêmes, en tant qu'agents élus, acteurs de l'éducation, etc. Donc effectivement, tous ceux qui sont en contact avec le public, au sens du service public, j'entends bien. Et puis effectivement, pour lutter contre quelque chose qui est finalement, et pour le moment, essentiellement, un objectif commercial. parce qu'il y a beaucoup de manipulations idéologiques et politiques, on en a beaucoup parlé, mais je pense que, derrière ça, il y a peut-être encore plus, je n'ai pas de sondage encore là, etc., il y a encore plus de manipulations commerciales. C'est peut-être aussi la chance, parce que les chiffres, c'est plus facile, peut-être, à cerner, à identifier, et à dénoncer, espérons que ce soit le cas, et qu'on arrive à lutter contre les trusts, les grands trusts de l'information, que deviennent de la forme du type, comment on va dire, GAFA, en mettant dans le même sac, d'ailleurs, GAFAM, c'est vrai, on est très simple, mais en mettant dans le même sac, les gens dont les métiers sont de nature extrêmement différentes. Voilà, donc j'interprète moi, de là où je suis dans la petite association, le service public, les a-t-il retrouvé, les élus, les élus, j'appelle les maires, et les prochains maires, nouveaux, ou pour continuer à nommer des gens de Bernard au numérique avec cette responsabilité civique de la question du numérique dans la relation à l'information. Je pense, messieurs, mesdames, je vous interpelle chacun dans son métier à inventer un autre nom, ce mot numérique qui lui-même nous enferme quelque chose qui n'est défini que par le GAFA et probablement la culture américaine, on a dit que c'est quelque chose c'est un produit personnel, mais je crois qu'on a là aussi en tant que Français à défendre notamment une part de la francophonie dans ce secteur numérique, travers et mot, ne pas se laisser emporter dans les cultures qui ne sont pas les autres, ou défendre les autres dans l'intelligence et dans l'ouverture et dans l'attention des autres. Voilà, tout ça, ça, c'est de moi, ça parle de secteur public, c'est pour ça que j'ai envie d'aller vers les villes et j'ai envie de leur dire qu'en proximité, on peut régler ces problèmes-là et on le voit parce qu'on apprend qui était donné si à jeun dans la médiation numérique ou dans l'éducation numérique et on voit qu'il y a des choses originales qui se sont à déployer, à décuser et on est là pour le faire, pour partager les expériences. Je vous remercie, je remercie la petite agent, je remercie M. Baird et ses ouvertures formidables sur tous ces sujets et sa volonté. Je vous invite à aller dans le cabinet de la FMI autour dès demain, vous verrez, c'est un instrument d'éducation formidable mais pour nous tous, les adultes c'est bien pour les enfants et pour nous tous, j'espère qu'on aura le temps, peut-être qu'on aura le temps, peut-être que je tiens un peu de l'exercice de l'univers et voilà, on essaiera de réitérer cette réunion dans notre vie d'ailleurs et encore, un bon merci pour cet effort de cette éducation. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada